Yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu du format Yu-Gi-Oh que j'ai l'habitude de faire d'ailleurs vous avez sûrement pu vous en douter à la miniature et au titre de la vidéo d'ailleurs il n'y a même pas marqué Yu-Gi-Oh sur la miniature comme je le fais habituellement Dans cette vidéo je vais essayer de vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a environ un mois et demi il faut savoir que cette histoire je ne sais toujours pas vraiment l'expliquer enfin du moins ce qui s'est vraiment passé je ne sais pas, je n'ai pas d'explication précise je sais juste ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, ce que sur le moment j'en ai pensé ce que j'en pense pour aujourd'hui et je vais essayer de vous faire passer tout ça ça change un petit peu du format habituel Yu-Gi-Oh donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires c'est un peu une vidéo test entre guillemets où je change de format et j'essaye de faire un petit peu autre chose donc votre avis et votre retour est super important ce que je vous propose c'est qu'on ne traîne pas plus, on commence sans plus attendre cette histoire et cette explication et on reparlera, on fera un petit récap à la fin de la vidéo hop 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 hop, ça ne va pas du tout là, là on a l'ambiance normale attendez 30 secondes, je reviens elle est quand même vachement ambieuse cette ambiance, non ? vous ne trouvez pas ? bon, on va pouvoir passer à l'histoire maintenant donc ce qu'il faut savoir c'est que cette histoire s'est déroulée il y a environ un mois et demi pour remettre un peu le contexte dans l'ordre j'ai une entreprise d'informatique et donc du coup mon boulot c'est d'aller dépanner les gens à domicile j'ai une cliente que je vois depuis environ un an, quelque chose comme ça je vais la voir tous les 3-4 mois comme la plupart de mes clients parce qu'ils attendent d'avoir plusieurs problèmes pour m'appeler et je vais chez cette fameuse cliente, elle m'appelle en m'expliquant au téléphone qu'elle a un problème avec son téléphone, qu'elle vient de changer qu'elle a des contacts qui ont disparu et sans l'ennui et elle voudrait récupérer ceux de l'ancien téléphone donc je prends ma voiture, c'était un vendredi soir je ne sais pas si c'est un vendredi 13 d'ailleurs ça pourrait rajouter un peu de piment à cette histoire je vais chez cette cliente, j'arrive un peu tard le soir je devais avoir rendez-vous à 17h et puis le rendez-vous d'avant a traîné un petit peu donc j'arrive sur le coup des 17h30, quelque chose comme ça j'avais appelé la cliente au téléphone, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème entre temps etc j'arrive chez la cliente et je me rends compte que c'est un vieux téléphone qu'elle avait avant donc pas moyen de récupérer les contacts assez facilement il faut absolument les recopier un par un c'était vendredi, c'est-il 18h, je n'avais pas spécialement envie de refaire ça tout de suite donc ce que je lui dis c'est que je récupère son compte Google du nouveau téléphone que je récupère son ancien téléphone et que moi je le fais dans le week-end je recopie les contacts sur le compte Google directement donc elle retrouvera les contacts directement sur son téléphone dès que j'ai fini et que je repasse le lundi sûrement parce que j'aurai sûrement le temps de m'en occuper pour lui ramener tout ça le week-end se passe, tout se passe plutôt bien et j'ai le temps de m'occuper de ses contacts il y avait style 60 contacts à recopier c'est un peu fastidieux mais bon c'est mon boulot évidemment c'est quelque chose que je fais actuellement derrière donc en soi rien d'inquiétant j'arrive donc le lundi et le lundi pour remettre dans le contexte il pleuvait, c'était un jour vraiment très pluvieux il sera vraiment pas très très bon et donc j'appelle la cliente le matin je lui dis que je peux sûrement passer en fin d'après-midi j'avais déjà quelques rendez-vous de Calais en début d'après-midi donc ça faisait à la suite j'avais un petit peu plus de marge de manœuvre et je devais être à l'heure donc jusqu'à là tout va bien j'arrive sur le coup des 17h 17h10 grosso modo je vais chez cette fameuse cliente et alors pour vous remettre un peu le contexte je vous mettrai sûrement plein d'images pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je vous dis parce que c'est pas facile sinon de vous donner un peu le décor de tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu c'est quelque chose que j'ai vu mais je vais essayer de faire en sorte de partager au maximum d'informations donc j'arrive de chez cette cliente et ce qu'il faut savoir c'est que c'est une maison c'est une belle maison une grande maison avec un grand parc et de la route on voit la porte d'entrée de l'allée on voit la porte d'entrée mais là où on va se garer c'est derrière la maison et on ne voit plus la porte d'entrée donc j'arrive au niveau de l'entrée ou de la route je sais pas un des deux et je regarde dans la direction de la porte d'entrée et je vois qu'il y a une personne qui est devant la porte et qui attend je me dis ça doit être ma cliente je devais avoir deux minutes de retard et vu que la dernière fois j'étais un petit peu en retard peut-être qu'elle est en train d'attendre ou je ne sais quoi qu'elle attend je vois simplement une forme une personne devant la porte donc je ne m'inquiète pas plus que ça je vais me garer et je rappelle il pleuvait beaucoup ce jour là donc je marche tout simplement et il faut traverser une partie de son jardin ensuite aller à la terrasse et enfin arriver à la porte d'entrée et donc je fais ce chemin là sous la pluie j'essaye de me dépêcher histoire de ne pas trop être nouillé et je vois donc effectivement cette personne à la porte d'entrée donc juste pour précision c'est une personne qui est habillée tout en blanc et plus je vois cette personne enfin du moins plus je m'approche plus j'ai cette impression bizarre de c'est pas ma cliente c'est à dire que c'est une personne qui est une femme du même âge que ma cliente qui lui ressemblait beaucoup mais qui lui ressemblait pas vraiment je sais pas comment dire après j'avais eu des rendez-vous avant c'est pas une cliente que je vois très régulièrement non plus donc sur le moment je me suis juste dit dans ma tête le temps de faire les 10 pas qui me séparaient d'elle elle était juste coiffée ou maquillée pas comme d'habitude et du coup ça fait que j'ai l'impression qu'elle est un peu différente en même temps ça serait super mal vu de lui dire oh bah vous ressemblez pas d'habitude enfin tu peux pas dire ça à quelqu'un donc je fais pas qu'il y a de ça je m'approche de cette personne je lui dis bonjour j'espère que vous allez bien je vous ramène votre téléphone je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur votre téléphone mais les contacts sont sûrement déjà synchronisés et on va pouvoir remettre tout ça en place et il pleuvait donc tu vois je me dépêche un petit peu parce que je voulais pas rester dehors parce que je voulais pas mouiller tout simplement ces gens que comme je le répète c'est une cliente avec qui chez qui j'ai déjà été plusieurs fois donc il n'y a jamais enfin il n'y a pas de problème en soi vis-à-vis de la cliente en elle-même et je vois à ce moment là donc je lui parle et je vois que la personne me regarde un peu en mode tu vois genre ce genre de visage où tu sens qu'il y a un problème et du coup je relance je lui fais est-ce que ça vous dérange si on entre comme ça je pourrais vous rendre je peux vous revendre enfin c'est en place tout va bien je sais pas ce que je lui dis exactement sur le moment mais je lui dis bah que moi j'ai fait mon boulot et que je peux lui rendre son téléphone et que comme ça on peut configurer tout ça et c'est tout encore une fois il pleuvait donc peut-être que j'ai pas fait je sais pas exactement comment ça s'est passé sur le moment précisément mais globalement c'est ce qui s'est passé et là la personne me regarde et je dis la personne parce que je suis convaincu que c'est pas ma cliente aujourd'hui elle me regarde elle me fait excusez-moi monsieur je comprends pas ce que vous me dites allez-vous-en et moi donc j'ai vu cette j'ai vu ma cliente le vendredi je l'ai eu au téléphone le matin et là je tombe sur une personne qui lui ressemble beaucoup mais je sens qu'il y a quelque chose de différent je sais pas exactement ce que c'était personne habillée tout en blanc je reprécise le blanc parce que c'est important pour la suite et quelqu'un qui me dit de m'emmaller tu vois alors que le matin elle m'a dit que je pouvais passer il n'y avait pas de problème sur le moment je me dis ok c'est déjà trop bizarre je sentais que c'était un peu étrange donc je me dis ok je m'en vais donc je m'excuse et puis je m'en vais et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais en gros je l'ai expliqué un petit peu mais en gros là où on doit se garer on ne voit plus l'entrée enfin on ne voit plus la porte d'entrée et donc du coup à partir d'un certain moment il y a un mur qui cache la porte d'entrée ce qui fait que je voyais ma voiture mais je ne voyais plus la porte d'entrée et quand je suis arrivé je voyais le mur mais je ne voyais pas la porte d'entrée je ne sais pas si c'est bien clair mais j'essaie d'être le plus clair possible donc je commence à partir et je passe ce fameux angle qui fait que je ne vois plus la porte d'entrée et presque aussitôt j'entends mon nom j'entends monsieur monsieur quelqu'un qui m'appelle et je ne comprends plus il y a des gens qui pleut donc j'essaie de me dépêcher un petit peu pour ne pas être trop mouillé je me retourne et là je vois ma cliente véritablement ma cliente et ce qui me choque le plus c'est qu'elle est habillée tout en blanc tout en rose pardon le blanc me perturbe vraiment cette cliente là enfin ma cliente est habillée tout en rose et elle vient me voir elle me fait excusez moi je ne vous ai pas entendu j'étais à l'arrière de la maison et j'ai cru que vous alliez partir ce que je n'ai pas précisé c'est que vu qu'il y avait une personne devant la maison du coup par défaut je n'ai pas toqué puisqu'il y avait déjà quelqu'un et je ne sais pas ce que je dis à la cliente à ce moment là je lui dis ok on va rentrer je vais vous donner vos contacts si j'ai pu réparer le téléphone etc sur le moment je suis perturbé je ne sais pas si je dois parler ou pas de cette personne en blanc je rentre dans la maison ce qu'il faut savoir je l'ai précisé déjà c'est que c'est une maison de plein pied et c'est surtout une vieille maison une belle maison mais c'est une maison qui a été entièrement rénovée et vous savez ça se fait beaucoup maintenant on casse la plupart des murs et on laisse des grands espaces et à l'intérieur il n'y a que de grands espaces sachant que les premières les premières pièces avec une porte elles sont relativement loin dans la maison et la deuxième enfin les autres c'est le bureau qui est juste à côté de la porte d'entrée mais le bureau c'est la pièce où je vais moi je rentre et je ne vois pas cette personne en blanc je ne la vois plus du tout en fait et ça me perturbe beaucoup je la cherche un peu du regard mais vu que je n'ose pas trop en parler à ma cliente et qu'elle elle me parle comme si de rien n'était et bien je ne sais pas trop quoi penser donc je rentre dans ce fameux bureau je me dis si la personne est là je vais forcément la voir puisque par défaut c'est la seule pièce où techniquement en si peu de temps elle a le temps d'aller et à l'intérieur du bureau il n'y a personne si ce n'est ma cliente et moi-même à partir de là je fais ma prestat entre guillemets je lui donne enfin je lui explique son téléphone je lui rends l'ancien je lui montre que les contacts sont déjà arrivés elle me règle et pendant la discussion je me dis il ne faut quand même pas que je parte comme ça j'essaie de lui poser la question et je ne sais pas comment je pose la question mais je la pose un peu indirectement en lui disant ah ben il y avait quelqu'un quand je suis arrivé et la première fois la cliente m'a répondu quelque chose du genre ah oui peut-être et elle a changé de sujet directement et du coup sur le moment je me suis dit c'est un peu bizarre quand même enfin pourquoi pourquoi tout simplement et du coup ça me perturbait encore plus sur le moment je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà vécu ce genre de choses ou ce genre de situation un peu similaire mais moi personnellement j'étais extrêmement perturbé et je pense que je ne réagissais pas comme j'aurais réagi de façon normale là aujourd'hui je me dis mais pourquoi tu n'as pas posé la question franchement qui était cette personne devant la porte enfin bref et du coup je lui repose la question une deuxième fois un peu plus directement cette fois et là la cliente ne me répond pas c'est à dire qu'elle répond à une autre phrase enfin à autre chose sur le téléphone ou sur l'ordinateur mais elle ne répond pas à ma question elle évite complètement le sujet et là du coup bon moi c'était terminé pour moi j'arrête de poser des questions je ne sais plus quoi penser elle me règle je m'en vais il pleut toujours en partant je re-regarde je vois toujours en fait cette personne blanche habillée en blanc je ne l'ai pas revue tout simplement sachant qu'entre le moment où je suis parti de la porte et le moment où ma cliente m'a appelé il y a eu je ne sais pas l'espace de 30 ou 40 mètres donc ça représente peut-être 5 ou 10 ou 20 secondes grand maximum enfin c'est vraiment rien et la cliente ce n'est pas possible qu'elle soit changée en si peu de temps je ne sais pas où est passée cette personne habillée en blanc par la suite et c'est tout je suis rentré chez moi je me suis assis honnêtement pour être franc je me suis assis à ma table j'ai posé mes affaires et pendant peut-être une heure je ne savais pas quoi penser et j'étais là en mode il s'est passé quoi enfin qu'est-ce qu'il en était j'étais totalement perturbé vraiment quand ma copine est rentrée je lui en ai parlé et en fait j'ai eu peur d'une chose c'est que l'histoire me paraît tellement étrange et surtout je n'ai tellement pas d'explications le fait que la cliente ne s'y réponde pas vraiment je ne sais pas quoi en penser et j'avais peur qu'on ne me croit pas en fait tout simplement qu'elle me dise ouais bon ok ta blague est super drôle mais en fait c'est compliqué je me dis qu'en parlant avec vous en vidéo peut-être que certains me diront il y a une explication logique à tout ça j'en ai parlé quand même avec d'autres personnes de mon entourage autour de moi certains m'ont dit et notamment des aidants et certains m'ont dit que souvent quand on s'occupe de quelqu'un qui est soit malade soit un peu fou soit plus en capacité d'être social entre guillemets et bien on en a un peu honte et peut-être que je n'ai jamais vu cette personne-là avant mais elle était toujours là dans cette maison-là et que pour une fois et bien la cliente n'a pas fait attention et je ne sais pas je n'ai pas plus d'explications la cliente ne m'a pas rappelé évidemment moi je ne peux pas appeler la cliente en disant je ne peux pas venir chez vous enfin bref je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas je n'ai pas aujourd'hui plus d'explications que ce que je viens de vous raconter voilà dites-moi dans les commentaires si vous ça vous est déjà arrivé ce genre de situation je serais curieux de savoir ce qu'il en est dites-moi ce que vous en pensez également et ce que vous auriez fait à ma place après je vous assure que personnellement pourtant je ne suis pas spécialement un froussard ou quoi que ce soit mais sur le moment tout était tellement déconnecté pour moi c'était vraiment le mot tout était tellement parallèle je ne sais pas comment dire tout me semblait tellement étrange le fait que cette cliente ressemble beaucoup à ma cliente enfin cette dame habillée en blanc ressemble beaucoup à ma cliente mais que j'avais l'impression que ce n'était pas elle que à peine 10 secondes plus tard je ne vois plus la dame en blanc mais je vois ma cliente habillée en rose qui n'est pas du tout la même couleur que ma cliente évite d'en parler ne réponde pas à mes questions et que je parte sans avoir sans véritablement d'explication c'est perturbant je vous assure voilà je n'ai pas grand chose à vous dire de plus ce petit format change un petit peu je n'aurai pas des histoires comme ça à vous raconter tous les jours mais je me dis c'est cool de vous parler un petit peu autre chose que du Yu-Gi-Oh encore une fois c'est un peu un test si ça se trouve vous n'allez pas du tout aimer et je ne referai pas ce genre de vidéo encore une fois dites-le moi dans les commentaires vos retours sont encore une fois toujours super important j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu et l'abonnement même si pour le coup il n'y a pas de contenu créé de ma part c'est juste une explication de ce qui a pu m'arriver il y a relativement peu de temps j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cas et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501